M. Huit va développer un cancer du sein au cours de sa vie et 6 000 personnes au Québec reçoivent ce diagnostic chaque année. Mais au-delà des chiffres, bien sûr, on pense à ces milliers de vies qui se voient chamboulées. Harold, ça nous rappelle l'importance d'un dépistage précoce. Oui, Michel, on a réduit la mortalité de presque 50 % en presque 40 ans, ça c'est important. Mais chez les femmes de 50 ans et plus, c'est là qu'on diagnostique le plus de cancer du sein. 80 % des femmes de 50 ans et plus. Il y a 1350 décès par année. Et là, le problème, vous allez entendre une représentante de la Société canadienne du cancer pendant qu'on voit ces images. C'est très dur à lire. Ça prend des radiographies pour déterminer souvent s'il y a un cancer. Donc, les femmes ne participent pas assez au programme de dépistage provincial qui s'adresse à celles de 50 à 69 ans. Voici donc cette représentante de la Société canadienne du cancer. Le programme québécois de dépistage du cancer du sein a un objectif de 70 % de participation pour toutes les femmes au Québec. Malheureusement, dans les dernières données, le taux de participation est à 60 %. C'est encore plus bas dans certaines régions du Québec. Donc, nous, on est vraiment préoccupés par ça. On veut que les femmes passent la mammographie. Bon, malgré tout, beaucoup de femmes restent réticentes quand vient le moment de passer les examens. Il y a beaucoup de stress parce que, quelquefois, on appréhende ce qu'on va nous annoncer. Mais il y a aussi des appareils parce que certains se plaignent que ça fait mal. Donc, il y a des appareils de plus en plus sophistiqués comme l'a démontré cette technologue en imagerie médicale. Maintenant, l'appareil, le détecteur, il est dans la plaque. Donc, ce n'est plus du métal froid. Donc, la patiente, elle est plus confortable puisque c'est plus température corporelle. C'est la patiente qui peut, avec la manette, contrôler sa compression. Et comme ça, elle n'a pas peur d'en mettre trop parce que c'est elle-même qui est maître de sa compression. En terminant, Michel, j'ai rencontré une dame de 68 ans. On lui a diagnostiqué un cancer il y a deux ans, donc très précocement, parce qu'elle participe justement à ce programme de dépistage. Elle avait ce témoignage à nous présenter. On m'a dit que j'avais une série de petits nodules qui étaient cancéreux, qui n'étaient pas très gros, mais même à l'échographie, c'était impossible à les détecter. À palpation, impossible, c'est sûr, à les détecter. Et il n'y avait pas d'antécédent dans sa famille. Ça va peut-être faire cliché, Michel. Mieux vaut prévenir que guérir. Alors, c'est le message qui est lancé par la Société canadienne du cancer. C'est gratuit et le taux de participation est très bas. Merci beaucoup, Harold. Merci. Merci.